hi guys j'espère que vous allez bien moi ça va il fait tellement beau je suis dehors voilà ça vous me voyez mieux je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on va vlogger aujourd'hui on va vlogger ouais je sais vous avez tellement de questions à me bombarder mais bon les gars je suis là pour vous répondre aussi ah ça fait trop de bien le soleil du matin comme ça ça fait du bien mais à partir de dans une heure là voici la solution voici la solution donc les gars j'espère que vous allez bien moi ça va alhamdulillah je rends grâce à dieu ce matin ça va ça va quand j'ai des choses à faire hors de la maison je pense que je vais je vais plutôt bien donc voilà les gars je vais vlogger aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon soutien moral comme j'aime tendrement l'appeler c'est l'anniversaire de ma dada et on va se bichonner en son honneur donc elle viendra me chercher tout à l'heure et voilà on va passer la journée ensemble et voilà donc j'ai décidé de vous emmener avec nous là je suis déjà en tenue de voilà bichonnement quoi quand tu veux te bichonner tu te voilà tu te compliques pas la vie tu es simple et tout le reste ça va vite voilà et aussi vous mettre au parfum de je veux tout vous expliquer on va papoter donc voilà guys let's get started bon je vous montre un peu l'environnement dans lequel je suis c'est très joli c'est très voilà c'est un jardin devant l'hôpital je suis posée donc voilà les gars voilà c'est à quoi ça ressemble je suis assise dans sur un banc comme celui-là voilà oui 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 nous allons nous allons nous changer de bichonnement nous changer de bichonnement aujourd'hui c'est juste des bichonnement C'est sûr que tu dis qu'elle s'enfant effectivement. Pour yonder. Un autre-de-chaussure. Ici, je n'ai pas joué au Je n'ai pas joué au début. Tu parles quand tu es seule. Je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu. ... C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Je dois mettre mes pieds dedans ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut ! Alors, nous y sommes déjà en train de nous bichonner. Ça fait trop de bien. Ça fait trop plaisir de prendre soin de soi comme ça, de temps en temps. Bah ouais ! Grand-mère ! L'anniversaire heureuse ! Je profite de l'anniversaire des gens ! Je profite de l'anniversaire des gens ! Je me bicheonne en son honneur ! Sinon les gars, c'est très très beau l'endroit ! C'est cosy ! C'est apaisant en fait ! Je vais vous montrer un peu ! Je suis très 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 à l'aise ! Voilà ! Oh ! Oh ! The room is so beautiful ! C'est pour... C'est pour vous ! C'est pour le monde ! Ok ! C'est pour le monde ! C'est bon. Ok. On a terminé. On a terminé. Regardez mes pieds. Regardez mes ongles. La. La pluie. Oh yeah. La pluie. Estou. Il s'agit du vide. Il s'agit du vide. C'est bon. Il s'agit du vide. Il s'agit du vide. Il s'agit de la mer. Il s'agit de la mer. Ses frères de visite. Il s'agit d'un incroyable. alors on est le lendemain on est jeudi donc hier je n'ai pas beaucoup blogué comme je l'aurais aimé et puis comme c'est moi même qui filme voilà je n'ai pas encore le réflexe d'aller déposer le téléphone de revenir filmer donc ce qui fait que désolé je suis en train de cuisiner donc tous ces bruit je vous demande merci donc je disais donc voilà les gars hier on s'est fait les ongles j'ai trop aimé ma pause on s'est fait les ongles la pédicure la manicure fait masser les pieds donc voilà j'ai pas beaucoup blogué parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer en plus on était en famille hier pour l'anniversaire de ma dada donc ouais après avoir fait les ongles on n'a pas fait d'autres on n'a pas fait de petit rien rien on a juste été faire nos ongles et je voulais me faire masser mais le spa dans lequel on a été n'offrait pas le massage on n'avait pas compris c'était les massages de dos avec les fauteuils chauffants là qu'ils offrent donc ça m'intéressait pas je voulais un massage complet et pour ça je pense si tu dois faire ça avec comme on appelle un spa il faut déjà réserver à la façon que c'était trop tard pour que je cherche un truc hier donc on a fait nos ongles nos pieds et on est rentrés donc on est rentrés on a mangé repas léger simple bon enfin léger c'est relatif on a mangé la pâte la sauce de poisson frais et du crin crin léger quoi donc on a coupé le gâteau donc voilà je n'ai pas snap et j'ai pas je n'ai pas bloqué grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose à me dire hier voilà alors aujourd'hui je vous reprends parce que je vous ai dit que j'allais vous faire j'allais vous dire what's going on c'est pour ça qu'on est là je suis en train de cuisiner normalement je suis je devais faire on va manger yam et je suis de jus de ça voilà on va manger yam et jus d'oeufs donc je suis en train de faire ça mais yam là je ne trouve pas hier je suis allégé je ne trouve pas hier c'est comme l'ananas le gombo maintenant ça va je coupe le gombo correctement mais je fais très attention à ce que vous voyez les bouts là qu'on ne mange pas là ne doit pas me toucher la peau sinon c'est la catastrophe donc c'est un peu la même chose avec liam ça ne doit même pas me toucher tout ça là ça me gratte de partout et ça me fait de gros boutons j'ai de grosses allergies et l'ananas pareil alors que c'est mon c'est mon prix préféré l'ananas j'aime trop l'ananas mais voilà c'est comme ça donc je vais faire le jus laisser monsieur va rentrer tout à l'heure il va venir coucher lien et on va faire ça j'ai terminé à la cuisine je vais me poser pour manger mais avant je vais vous parler d'abord parce que si je fais l'inverse je serai notre temps et voilà je vais encore repousser donc ouais je sais que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tenu ma promesse de faire une vidéo par semaine depuis mars eh ben les gars c'est tout simplement parce que votre go est très gousse depuis décembre je suis enceinte depuis décembre donc là là je suis très très enceinte donc je suis presque à terme quand cette vidéo sortira j'aurais probablement déjà accouché c'est comme ça que je l'ai planifié donc voilà guys mais pour vous donner un petit temps indice nous sommes en août donc voilà vous pouvez faire vos calculs donc guys en décembre j'étais enceinte je vais vous faire une vidéo story time de ma grossesse en bonne et due forme oui j'ai une vidéo prévue pour ça donc je n'entrerai pas dans les détails là alors en mars quand je vous disais que j'allais vous faire une vidéo c'est que je pensais qu'après mes nombreux allers-retours aux urgences et mon hospitalisation j'ai pensé que j'allais déjà mieux que mon deuxième trimestre allèvent se passer tellement relax que j'allais me la coulée douce et comme j'étais assigné à domicile je j'allais avoir du temps pour moi pour faire tout ce que j'ai envie de faire c'est sans compter sur mon état de santé mon état psychologique mon ma force physique et tout ça j'étais chaos honnêtement mon premier trimestre était traumatisant caca calvériques ou bien je sais pas si on dit ça bref c'était un calvaire le premier trimestre le deuxième trimestre on va dire que c'était moins traumatisant c'était quand même c'était gérable vous voyez c'était gérable mais c'était pas la ma best forme c'était pas ma femme du tout j'étais fatigué je me réveillais fatigué j'avais l'hypersalivation la nausée mais pas comme au premier trimestre j'étais faible très très faible je mangeais peu et quand je trouvais de l'énergie je pouvais cuisiner ce que cette grossesse m'a donné la facilité de faire ses cuisines et je pouvais cuisiner plusieurs différents plats par jour en fait tous les jours si vous voulez sauf les jours où je suis vraiment dans ton temps sinon je me réveillais j'avais mal malgré tout j'avais mal bref je vous fais une vidéo donc voilà les gars la simple et bonne raison pour laquelle je n'ai pas pu tenir ma promesse parce que j'étais très malade vraiment très très malade et ça n'a pas changé jusque là comme vous pouvez le voir dans le décor derrière ou bien tout à l'heure on a on a déménagé déjà comme je vous l'avais dit on a déjà déménagé on a déménagé il ya un mois et demi déjà et ça se passe plutôt bien ça m'a permis de avoir un peu de tonus parce que voilà j'aime bien même vous savez j'aime bien ranger toucher un peu à tout même si ma déco actuelle ce n'est pas encore ce que j'aimerais mais c'est pas ma priorité pour le moment j'ai déjà fait l'essentiel dans l'essentiel pour moi c'était la chambre de ma fille et ouais c'est tout sinon le salon j'ai juste mis des trucs que j'avais ça et là la cuisine aussi pareil mais c'est la chambre de la petite que j'ai emménagé vu que c'était sa toute première chambre à elle toute seule donc voilà qu'elle profite avant que bébé naisse et bien partager avec elle donc c'est un peu ça voilà les gars c'est tout c'est tout c'est tout j'étais juste prégoût et les les retombées de la brégocité ont fait que je n'ai pas pu je n'ai pas pu faire ce qu'il faut que je fasse il ya elle est en train de elle est en train de tester mes nerfs et je vais lui passer sa main et puis alors comme je disais là je suis très fait très fatigué j'ai des douleurs abdominales ingérables j'ai l'hyper salivation souvent au cours de la journée ou bien en soirée des nausées mais le plus le plus ennuyant en ce moment ce sont les douleurs dans les côtes comme ça les douleurs dans le dos dans le bas ventre dans les pieds parfois j'ai j'ai du mal à soulever mon pied ou parfois quand je mâche mon pied ça fait vous voyez ça fait 4,4,4 j'ai des j'ai des je sais pas un peu comme quand vous avez l'os qui est calé et que vous marchez ça ça se déplace avec quatre voilà c'est ce que je ressens ce moment et parfois j'ai l'impression que tout le poids descend dans mes pieds dans mes jambes et puis ça me fait très très mal donc voilà ce que je suis en train de dire oui en ce moment et j'ai du mal à dormir déjà depuis décembre je ne pense pas que j'ai passé une nuit entière une nuit correcte une bonne nuit pour une bonne nuit de sommeil en bonne et due forme je ne pense pas donc les gars c'est pour dire combien c'est compliqué et ouais c'est ça là je je galère à trouver une bonne position pour dormir et quand je trouve la position c'est pour quelques minutes et je dois me retourner encore sachant que je ne peux pas dormir sur le dos c'est compliqué c'est compliqué donc les gars c'était c'est c'était ça le update que je voulais vous donner et tout et ouais je vais vous poster cette vidéo mais j'aurais déjà accouché parce que voilà il faut que je prenne le temps de de monter c'est ce qui a fait d'ailleurs que je ne vous ai pas que je n'ai pas tenu ma promesse de vous faire des vidéos parce que j'avais du mal avec l'écran ça me donnait les bouts de tête ça me donnait la nausée c'était horrible du coup j'ai je me suis dit laisse tomber et il y avait des jours où j'étais émotionnellement bas je vais être joyeuse tout de suite et c'est que la grossesse se fait passer par toutes sortes de sentiments humilités comment on appelle aigreux bon pas aigreux dans le vrai sens du terme c'est du genre je suis à la maison je suis fatiguée je suis je ne peux pas aller travailler non 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 ce genre d'aigreur en fait c'est pas aigreur envers les autres mais aigreur envers la situation donc voilà j'étais morose très très mélancolique très souvent mélancolique et je crois que ça vient avec les symptômes de la grossesse les hormones parfois tu as des idées vraiment noir tu as des idées vraiment ou bien je te demande est ce que je vais aller jusqu'au bout tellement c'est difficile des trucs comme ça donc voilà parfois j'étais très 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 mal dans ma peau et dans dans ma tête surtout dans ma tête je ne suis pas vraiment habituée à ne pas à ne pas bouger genre ne pas travailler tout ça du coup ça je pense que c'est ce qui m'a le plus affecté je n'aime pas manquer d'argent je n'aime pas ça du tout manquer d'argent ne pas pouvoir faire ce que j'ai à faire quand j'en ai envie et tout ça à cause de l'argent je n'aime pas ça du tout donc ça me rend très très malade donc tout ça joint avec les hormones m'ont traitement affecté m'ont beaucoup affecté je ne voulais voir personne déjà c'est vrai que on voyait on voit déjà personne pratiquement ici mais je ne voulais voir personne je vais toujours être dans mon coin mais parfois je ne supportais pas la petite et crier tapait des crises comme pas possible et c'est normal non seulement c'est de son âge mais en même temps elle est seule il faut qu'elle s'amuse il faut qu'elle bref les gars c'était tellement de choses voilà voilà les simples raisons pour lesquelles je n'ai pas pu tenir ma promesse mais bon voilà aujourd'hui ça va ça va ça va maintenant que je sais que je suis déjà à la fin ça va beaucoup beaucoup mieux c'est seulement physiquement et sanitairement que je suis un peu dents parce que c'est fascinant de fabriquer un être humain c'est extraordinaire et je le souhaite à toutes les femmes sans mais péripéties à moi je souhaite à toutes les femmes qui rêvent d'avoir des enfants d'être bénis par d'être béni par une grossesse saine et healthy c'est la même chose bref donc voilà so guys je vais vous je vous reprends un autre jour j'espère que cette vidéo ce format vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager à commenter aussi à me dire à me dire ce que ce que vous faisiez tout ce temps aussi donc ouais les gars c'est ça je vais vous y manger et on se dit à la prochaine donc j'ai quelques autres vidéos qui vont suivre celle-ci j'aurais aimé vous filmer ma routine de femmes enceintes mais le truc c'est que je ne fais rien d'extra je me réveille très tard parfois 11 heures je me réveille 12 et 9 heures tard c'est 11 11h30 et après ça je ne fais rien d'intéressant donc voilà peut-être si il y a une journée où il y a quelque chose d'intéressant à faire je pourrais filmer ça et vous la poster mais et ouais je ne sais pas si vous vous êtes ici vous êtes curieux de savoir le sexe de l'enfant j'ai fait un short donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil pour savoir le sexe du bébé et on se reprend très prochainement dans deux nouvelles vidéos et voilà c'est une nouvelle aventure qui commence et ouais let's get let's let's get into it together so bye